La monnaie vivante de Pierre Klosowski L'industrie, déjà critiquée par Hermann Melville et Stendhal dans respectivement Cocorico et d'un nouveau complot contre les industriels, est véritablement ici la cible de ce pamphlet. L'auteur n'échappe donc pas à la vision marxiste et réitère avec ses mots la corruption du prix natural des choses par le marché. La marchandise et sa production sont donc analysées sous le prisme de la stérilité, laquelle produit le gaspillage et donc le renouvellement de la marchandise. La formule est constituée par trois mots, construire, détruire, reconstruire. Les fesses vont donc tout naturellement symboliser cet acte d'élimination de la marchandise dont la Vénus Calipige en sera la plus belle représentation. Cette Vénus aux jolies fesses est la manière de cacher par la beauté une fonction beaucoup moins radieuse. Le lieu de la défécation est le terrain de jeu de la sodomie dont l'usage signe en réalité la stérilisation de l'amour. Ainsi, la perversion voluptueuse devient un moteur énergétique pour l'industrie qui voit là une manière de produire de la merde, entre guillemets, et de l'aimé. Stade est donc ce modèle radical des forces pulsionnelles à l'œuvre qui exige une consommation à outrance de la jouissance. L'émotion voluptueuse provoque le besoin de consommer, et l'industrie va produire autant d'objets qu'il y a de fantasmes. Ainsi, chacun des objets éloignera un peu plus du vrai désir qui vaille la peine, c'est-à-dire la vérité, laquelle permet l'unité de l'être. Ces conglomérats de besoins suggérés par l'industrie vont stériliser la raison en amplifiant les émotions. Toutes ces obsessions voluptueuses ont ramené l'être à l'animalité sexuelle afin de le diviser pour le fragmenter en autant de désirs qu'il y a d'objets. L'unité de l'être n'est plus concentrée dans la vérité, mais elle est dissoute en autant de passions qu'il y a d'obsessions stériles. Ces mêmes obsessions stériles vont constituer un dictionnaire de platitudes que l'auteur qualifiera de « truismes ». Ce détournement constitue donc une mécanique de l'absurde et de l'immaturité visant à consacrer l'âme à des simulacres de vérité. Si donc l'impulsion voluptueuse simule une vérité trouvée dans l'objet fabriqué, la leçon sadienne du plaisir permet un approfondissement des sentiments. Sad consumera donc toutes les formes du vice. A ce jeu, il en sera le maître. Chacun de ses partenaires sera son objet de plaisir. La monstruosité industrielle a compris que plus les mets étaient variés, plus les appétits voraces allaient s'en donner à cœur joie. Cette procession d'objets fabriqués allait donc finir, comme les mets, par être avalés, puis digérés et rejetés. Si bien que le processus de fabrication allait en augmentant. C'est pourquoi le numéraire, l'argent, avec sa capacité de tout consommer, même les corps avec la prostitution, développera la perversité et les carrières du vice. En fin de compte, la société des amis du crime, de SAD, est devenue une réalité à l'échelle mondiale où la vénalité s'est appliquée à tous et à toutes choses. Le prix du marché est réellement devenu le baromètre de la volupté et du fantasme, le numéraire son agent. L'argent est ainsi devenu le moyen de communication universelle entre les êtres, faisant des hommes des objets vivants du capital dont la vedette cinématographique représentera le modèle à atteindre. Les mots de Michel Kluska n'en sont pas moins révélateurs. Le corps, comme machine à rêver, est le prêt-à-porter du rêve bourgeois. C'est le rythme et la dynamique du marché. On atteint là l'essence du capital et l'abandon à cette marchandisation fait le jeu de la machine qui fabrique. L'industrie anime donc une statue de chair d'essence afin que s'accomplisse le triomphe de la matière. L'acte procréatif est devenu une variante de l'acte d'achat. La dynamique de l'avoir va évincer graduellement la dynamique de l'être. Dans cette affaire, tout naturellement, le marquis de SAD aura été le précurseur inquiétant de cette marchandisation de la vie.